Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par Mano Medical. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie du docteur Tarek Bouzoura, spécialiste en médecine interne des animaux de compagnie pour parler de la vie tout chronique et de l'examen endoscopique avec pour support donc vous le verrez rapidement tout au long de ce webinaire quelques cas cliniques et des quiz également donc ce rendez vous aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série de webinaires puisque certains d'entre vous ont pu participer aux webinaires précédents donc en mars dernier où nous avons pu parler de l'examen endoscopique des voies respiratoires supérieures du pachycéphale et puis nous nous retrouverons fin septembre pour parler de l'examen endoscopique dans le cadre de vomissements chroniques. Je vous précise également que nous étions retrouvés l'an dernier autour d'une autre série un peu plus large sur l'endoscopie pour évoquer la rhinoscopie, la bronchoscopie, la gastroscopie ainsi que l'entretien de votre matériel endoscopique. Donc tous ces replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Le prochain webinaire à venir fin septembre vous sera communiqué très prochainement, vous recevrez le lien pour vous inscrire. Donc avant de vous laisser en compagnie du Dr Buzora, je vous précise que pour aujourd'hui vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez une petite zone de chat dédiée. Dr Buzora il répondra à l'issue de sa présentation. Voilà, en attendant je vous souhaite un très bon webinaire et puis je vous passe la main. Tarek, voilà. Merci. Bonjour, merci. Donc bonjour à tous. Comme l'a précisé Yveline qui m'a introduit et que je remercie, on va donc aujourd'hui parler de la toux chronique qui est un motif de consultation fréquent et qui amène des examens de première ligne. Une démarche clinique assez directe qui nous permet d'évaluer l'arbre respiratoire mais également l'examen endoscopique qui dans certains cas de figure devient un contournable. Donc la toux chronique, lorsqu'on est confronté à ce signe clinique, on doit se forcer, s'efforcer à recueillir un historique clinique complet, notamment pour la caractériser. On va en parler juste après. Notamment en faisant répéter les propriétaires, ce qui permet de retirer des informations bien plus fiables et bien plus pertinentes parce que parfois, selon les sensibilités, selon l'écoute du propriétaire et son inquiétude, il peut avoir tendance à valider certains propos qui vont nous induire en erreur. C'est aussi donc très important d'avoir une capacité à formuler les bonnes questions durant l'anamnèse. Les objectifs sont clairs, on en parlera juste après et c'est pour cette raison qu'il faut être concis et limitant dans les informations qu'on cherche à obtenir pour être le plus précis possible. En réalité, on devient en quelque sorte un historien dans ces cas de figure, dans l'objectif d'écouter et de comprendre à l'aide des mots qui nous sont communiqués, comment interpréter les choses et comment imaginer la phénotypie de la toux et donc ses codes. L'idée, c'est que durant notre carrière, on progresse continuellement dans ce sens et on améliore nos qualités d'écoute et notamment nos qualités de caractérisation. C'est vrai pour l'ensemble des domaines cliniques, ce n'est pas qu'applicable à la toux et notamment à la toux chronique. C'est la raison pour laquelle il est très important de maîtriser l'approche des maîtres dans l'objectif de caractériser l'atout en proposant un langage adapté, en étant compréhensible. C'est vrai que parfois pour nous, une toux forte, une toux faible, ça paraît d'une évidence, mais il faut parfois la mimer. Productive, non-productive, expectoration, ça reste des mots techniques qui peuvent être délicats à bien assimiler pour le propriétaire lambda. Ensuite, c'est pareil, on a parfois des intuitions en clinique, mais on peut être amené à rechercher quand même à évaluer clairement le degré de confiance quand on reçoit une réponse d'un propriétaire, notamment si lorsqu'on formule deux ou trois fois la même question de manière détournée ou auprès de deux interlocuteurs différents, je pense par exemple à un couple, on va avoir des réponses divergentes. Ça nous fait dire qu'il y a bien un des éléments qui nous est communiqué qui n'est pas forcément concrètement la réalité. Donc en premier lieu, on revient sur l'éthiologie de la toux, en sachant que cette éthiologie, on va la redévelopper ensemble. On va également revenir sur l'étape incontournable que représente la radiographie thoracique et les enseignements qu'elle nous apporte. Et enfin, l'indication et la place de la trachyobronchoscopie dans l'examen, dans la démarche lors de toute chronique. Alors l'éthiologie de la toux, je l'avais déjà un peu abordé dans certains autres diaporamas, mais l'objectif c'est d'y revenir pour vraiment s'imprimer les circuits de raisonnement. Le point clé, c'est ce qu'on essaie de dire dès le départ, notamment en formation aux étudiants vétérinaires, c'est d'être capable de faire la différence entre une toux forte et une toux faible. Parce qu'en termes de localisation, en termes de cause, on va avoir deux espaces vraiment différents. Il paraît très logique d'imaginer qu'une toux forte est due à une atteinte du larynx, d'attraché, des bronches, des bronchites chroniques qui nous viennent en évidence et qui nous semblent très logiques. Là où une toux faible est plutôt liée à une atteinte de l'appareil respiratoire profond, l'espace interstitiel, les alvéoles. Mais il ne faut jamais oublier les toux d'origine médiastinale et celles qui sont aussi liées à une atteinte de l'espace pleural. Je pense notamment aux masses médiastinales crâniales chez les grands chiens qui peuvent présenter des petits mômes, par exemple. Et qui auront de la toux, une toux plutôt faible et qui ne sera pas très conséquente. Ensuite, dans l'autre façon de raisonner, et je l'avais déjà abordé auprès des personnes qui ont suivi les huit binaires précédents, la toux peut avoir d'évidence une origine cardiogénique ou non cardiogénique. Ça reste un des points clés aussi lors de notre évaluation, parce qu'il faut être en mesure d'écarter la cause cardiovasculaire avant d'envisager des investigations sous tranquillisation. Et on a, pareil, deux grandes situations qui sont assez simples déjà à mettre en évidence dès que le chien ou le chat nous est présenté en consultation, sachant que ce raisonnement s'applique grandement au chien. Une toux non cardiogénique, c'est effectivement une toux forte, qui est notamment la toux du Yorkshire, par exemple, du Chihuahua ou du Spitz, avec un collapsus dynamique des voies respiratoires supérieures. C'est une toux qui claque et qui est plutôt sèche. C'est un chien qui va présenter, en l'occurrence, une préservation de l'arythmie sinusale respiratoire physiologique à l'examen clinique. Ce sont des points clés qu'il faut savoir tout de suite repérer. Le plus souvent, ces chiens peuvent présenter un bon état d'orbonpoint. J'ai utilisé une image caricaturale pour illustrer mon propos, mais l'idée, c'est qu'on n'a pas des chiens maigres. Et ils présenteront, parfois, vu qu'on a affaire à des chiens d'une catégorie d'âge moyen à avancer, des souffles cardiaques, mais qui seront des souffles cardiaques d'intensité variable, non accompagnés d'autres signes d'insuffisance cardiaque. Et s'il existe une dyspnée contemporaine, elle est le plus souvent inspiratoire, notamment faisant référence à l'obstruction des voies respiratoires supérieures. J'entends l'appareil nasopharyngé, une atteinte du larynx et éventuellement de la trachée. À l'inverse, l'autre côté de la façon de voir les choses, c'est le chien qui présente une toute origine cardiogénique, avec justement une tachycardie qui montre qu'on perd l'arythmie sinusale respiratoire physiologique. Un patient qui, en règle générale, est plutôt sujet à une perte de poids, parce que les maladies cardiaques évolutives consomment de l'énergie, entraînent une cachexie d'origine cardiaque. L'atout est parfois d'intensité forte, mais également d'intensité faible. Et le plus souvent, le souffle cardiaque associé est de haut grade. S'il existe une dyspnée, elle est plutôt mixte, tout simplement parce qu'elle fait plutôt appel à la présence d'un œdème pulmonaire cardiogénique, qui est que cet œdème touche l'interstitium, et que si l'interstitium est touché, on peut avoir un défaut de compliance, un défaut de fonctionnement généralisé, et la dyspnée ne peut pas être uniquement inspiratoire ou expiratoire, et elle aura plutôt un caractère éventuellement restrictif que obstructif. Après ces deux grands tableaux, on avance par rapport à la toufforte. Donc là, toufforte, je vous l'ai dit, voie respiratoire supérieure. Une obstruction, qui va être soit dynamique ou statique, collapsus, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais sinon la présence d'une masse ou d'un corps étranger. Les causes inflammatoires, allergies, irritations, traumatismes. Les causes infectieuses, les plus communes. Et ensuite, les causes conformationnelles, ou on va dire géométriques, les sténoses, notamment la fermeture du nasopharynx, par exemple, ou de l'appareil respiratoire supérieur dans d'autres zones, soit innées, soit acquises. La touffaible fait appel à une atteinte de l'appareil respiratoire profond, avec les mêmes causes d'obstruction, dynamique ou statique. Mais là, s'ajoutent plutôt les phénomènes qui vont toucher le parenchyme, notamment les phénomènes inflammatoires infectieux, tels que les pneumonies. Les œdèmes, l'accumulation de fluides, cardiogéniques ou non cardiogéniques. Les phénomènes hémorragiques, contusions également, d'origine traumatique ou liée à un trouble de l'hémostase. Et enfin, les autres atteintes alvéolaires interstitielles, la télectasie, l'emphysème, la torsion de globes pulmonaires ou la fibrose pulmonaire. On est sur un diagnostic différentiel très exhaustif, mais la liste des causes est évoquée ici pour qu'on imagine les différentes directions que l'on peut prendre en fonction de la caractérisation de la toux. Et ce qui souligne l'importance de cette thématique et la question doit systématiquement être reposée. Ensuite, une fois qu'on a caractérisé cette toux, on imagine la nécessité d'explorer l'appareil respiratoire d'une manière simple, évidente et directe. Et ça, c'est l'étape incontournable de la démarche, c'est la radiographie thoracique. Cette radiographie thoracique va nous permettre de localiser différents types d'anomalies. Les opacifications pulmonaires peuvent être intertitielles, caractérisées par un voile discrètement radio-opaque, mais qui ne masque pas les structures à la fois cardiovasculaires, les limites du diaphragme notamment. Une opacification pulmonaire alvéolaire qui consiste en un voile ou la localisation d'opacité bien plus radio-opaque et qui viennent malheureusement effacer les structures, en tout cas les bordures des organes intrathoraciques. L'opacification bronchique, caractérisée par une densification, une radio-opacité des parois bronchiques et bronchiolaires. Et enfin, les autres anomalies qui ne touchent pas le parenchyme pulmonaire, cardiovasculaire, donc la présence d'une cardiomégalie, des dilatations éventuelles de vaisseaux, les anomalies pleurales et les anomalies médiastinales. Et enfin, on va voir les autres atteintes, notamment les atteintes extratoraciques qui vont consister en le dépistage d'atteintes notamment en regard des épaules, en regard des vertèbres, des sternèbres et de l'abdomen. Donc si on revient aux opacifications pulmonaires, l'opacification pulmonaire interstitielle, qui est une des opacifications les plus fréquemment rencontrées, peut être caractérisée de deux manières. Soit non structurée, donc le voile que vous voyez ici diffus, étendu sur l'ensemble des champs pulmonaires, qui rend un petit peu plus radio-opaque les champs pulmonaires, ça, ça correspond à une opacification interstitielle non structurée. On n'a aucune zone dédiée dans laquelle l'opacification est plus apparente, là où dans notre zone, elle n'est totalement pas présente. Les causes d'opacification interstitielle non structurée sont très variables, et notamment des causes non pathologiques. Il faut les connaître parce que sinon, on aura tendance à surinterpréter les images radiographiques, et imaginer des causes à explorer là où il n'y a pas raison de le faire. Dans les causes non pathologiques, on va avoir tout simplement un défaut technique, une sous-exposition de notre parenchyme pulmonaire lors de l'examen, tout simplement parce qu'on a mal évalué la largeur de la paroi thoracique du patient qu'on est en train de radiographier. L'embonpoint, la présence de tissus graisseux au pourtour de la cavité thoracique. L'âge et le caractère expiratoire du cliché, qui fait que le parenchyme pulmonaire est plus dense et donc devient un peu plus radio-opaque, sans être pour autant le siège d'une atteinte pathologique. Et dans les autres causes pathologiques, toutes les atteintes qui vont toucher l'interstitium, comme le nom de l'opacification l'indique, les œdèmes, les pneumopathies infectieuses, plutôt en phase débutante ou en phase de résolution, parce que si la pneumopathie est très avancée, en règle générale, elle entraîne une opacification alvéolaire. Les phénomènes hémorragiques, fibroses et infiltrations diffuses, notamment par une tumeur, avec une hémopathie maligne ou un sarcomysiocitaire. L'opacification interstitielle, elle peut également être structurée, c'est-à-dire localisée sous forme de nodules, de patchs. Vous voyez sur cette radiographie, on va avoir des zones dont on peut deviner l'organisation avec un voile radio-opaque qui n'efface pas la silhouette cardiaque et ces zones, parfois, deviennent équivoques et deviennent bien plus radio-opaque. On doit probablement converger à certains endroits via une opacification alvéolaire. Donc, il est important de bien faire la différence entre un voile diffus et des zones de patch où peuvent être localisées certaines opacifications. Et à nouveau, il va y avoir une liste de causes dédiées. Elles peuvent être soit nodulaires, avec une taille à un diamètre inférieur à 2 cm, plutôt liées à la présence de nodules tissulaires ou liquidiens. Il faut toujours exclure une superposition à la présence de mamelles, par exemple, dans le champ ou d'un pli de peau qui va nous créer finalement une radio-opacité. Et effectivement, on va avoir des masses dont le diamètre va être supérieur à 2 cm qui seront soit non néoplasiques, donc inflammatoires, grandinomateuses, hémorragiques, kystiques, hématomes et autres, abcès, ou alors néoplasiques, bénins, malins. Et enfin, on va avoir l'opacification interstitielle miliaire qui est en fait un mix entre l'opacification structurée nodulaire mais multi-nodulaire avec plusieurs nodules qui vont entrer pour certains d'entrer en coalescence, comme vous le voyez sur cette projection radiographique latérale où on voit en fait tout un tas de petits piquetés radio-opac qui est assez important pour commencer à opérer à un certain degré d'effacement des structures qui sont superposées, mais cela dit qu'ils ne sont pas à l'origine d'un effacement de la silhouette cardiaque et des bordures diaphragmatiques de manière totale et absolue. Là, on est encore dans l'opacification interstitielle qui est donc miliaire. Et elle, elle correspond à un diagnostic assez particulier, soit l'infiltration tumorale un peu atypique ou plutôt de mycobactériose, de parasitose. Donc, ça reste quand même une opacification à connaître. Ensuite, l'opacification alvéolaire, qui est caractérisée par une radio-opacité tissulaire qui efface les silhouettes, comme je l'ai dit, qui peut entraîner ce qu'on appelle un signe lobaire. Un signe lobaire, vous le voyez sur cette radiographie, c'est ce que vous voyez sur le zoom, c'est une différence de radio-opacité entre deux lobes pulmonaires adjacents, qu'on devine ici. Donc, le lobe pulmonaire caudal, ici, est plus touché et plus concerné par l'opacification et donc à l'origine d'une consolidation qui nous permet de délimiter les bordures de lobes pulmonaires. On peut également avoir ce qu'on appelle des bronchogrammes aériques, c'est la présence de zones où l'air circule à l'intérieur de fragments de parenchyme qui sont, eux, très condensés. On le voit à nouveau sur cette projection radiographique latérale, une bronche dont le trajet est complètement visualisable et caractérisable au sein de laquelle l'air circule et en fait, tout autour du parenchyme très consolidé qui est le siège d'une opacification alvéolaire et ça corrèle bien avec le reste de nos observations parce que ça efface la silhouette cardiaque en superposition et donc finalement, ici, le lobe est le siège d'une attente alvéolaire. Donc, les causes d'opacification alvéolaire sont essentiellement les pneumonies, notamment par aspiration si elles sont plutôt localisées en zone ventrale ou hématogènes si elles sont localisées en zone caudodorsale sachant que ces critères ne sont pas parfaitement absolus mais sont des tendances qu'il est utile de connaître. Les œdèmes, notamment les œdèmes cardiogéniques qui vont être aussi documentés en visualisant d'autres anomalies notamment des anomalies cardiovasculaires, une inectasie, pardon, de dilatation de la triomphe gauche la présence de dilatation des vaisseaux donc des artères ou des veines pulmonaires et également les œdèmes non cardiogéniques pour lesquels on ne visualisera pas d'anomalies de la silhouette cardiaque et les structures vasculaires. Il existera tout un tas d'autres causes les hémorragies, les contusions marquées liées à des traumatismes on recherchera la présence de fractures de côte par exemple ou alors à des troubles hémostatiques en évaluant la numération formule et le comptage plaquettaire et également les temps de coagulation. éventuellement une infiltration néoplasique bien entendu qui nous invitera à rechercher une cause primitive éventuellement tumorale les phénomènes de la télectasie qui vont être suggérés plutôt par des déplacements du médiastin en fait le médiastin est placé totalement au centre sur une projection de face de nos structures thoraciques et en fait dès lors qu'un lobe ou un côté est le siège de la télectasie le médiastin va se déplacer ipsilatéralement du côté du lobe à télectasier parce que ce lobe prend moins de place c'est que le médiastin est déporté latéralement on va aussi rechercher en présent d'une télectasie des sites d'obstruction bronchique donc de radio opacité au sein de la lumière bronchique à certains endroits torsion de lobe en suivant les trajets des bronches en essayant de voir s'il n'y a pas une variation très abrupte de l'orientation bronchique et ensuite les autres causes éventuellement thromboembolie en sachant que une thromboembolie ne se voit pas forcément en phase aiguë et doit mettre un petit peu de temps avant de l'être et nécessite en règle générale une exploration plutôt avec imagerie en coupe donc quelques exemples d'opacification alvéolaire ici plutôt multifocale parce qu'on devine toujours les structures cardiovasculaires et les bordes diaphragmatiques et ensuite les opacifications bronchiques donc celles-ci sont celles qui vont nous intéresser le plus et c'est la raison pour laquelle je les présente en dernier les opacifications bronchiques peuvent correspondre à des cas de bronchites chroniques que ce soit chez le chien ou chez le chat sachant qu'on parlera effectivement des bronchites chez l'asthmatique et les bronchopneopathies osinophiliques qu'elles soient primitives ou secondaires notamment à une parasitose on va parler du complexe en tout cas de toute chenille mais que l'on décide maintenant d'appeler le complexe infectieux respiratoire de l'espèce canine et éventuellement ce qu'on appelle la bronchiectasie c'est un remaniement évolutif subterminal des parois bronchiques qui vont se dilater et qui ne reprendront jamais leur conformation normale et dont les parois vont s'épaissir et vont épaissir une accumulation de fluides de mucus et notamment de débris inflammatoires donc quelques images de pacifications bronchiques vous voyez ici les trajets bronchiques qui sont prééminents et ici on a en plus une autre visualisation qui est la présence d'une remanie tracheale dorsale on parlera de tracheomalacie sans être certain aujourd'hui d'utiliser le terme à ce stade de collapsus tracheale néanmoins on voit l'idée de ce qu'il y a à faire en termes d'examen complémentaire et c'est pour ça que ces anomalies-là sont parmi celles qui nous invitent le plus souvent à explorer l'endoscopie une autre visualisation d'opacification bronchique que vous voyez très bien qui montre le trajet des bronches ici on a en plus une opacification interstitiellement structurée et donc ces visualisations-là nous invitent à imaginer l'existence d'une bronchite chronique par exemple ou d'une bronchopneumopathie et en tout dernier donc très succinctement les atteintes extra-parenchymateuses qu'elles soient cardiovasculaires, pleurales ici une projection latérale chez un chat qui présente un épanchement pleural volumineux avec en fait une radio-opacité du coup liquidienne et ou tissulaire et un collapsus très marqué des lobes pulmonaires qui ici nous invitera à imaginer tout sauf la réalisation d'une endoscopie respiratoire dans le but de poursuivre la démarche diagnostique par ailleurs on distingue un déplacement d'orcelle de la bifurcation trachéobronchique ce qui suggère une augmentation de la taille de la silhouette cardiaque et en réalité ce chat présentait une cardiomyopathie hypertrophique décompensée avec un épanchement pleural donc absolument pas un candidat à l'exploration endoscopique et ici on visualise plusieurs anomalies une cardiomégalie qui est modeste la présence d'une ectasie donc d'une dilatation de la triune gauche dont on peut suivre les pourtours ici à l'origine également d'une compression de la zone de bifurcation trachéobronchique avec le départ de la bronze souche lobaire caudale qui doit être la gauche du coup celle qui vient vers nous et donc en fait c'est l'atrium gauche qui est dilaté qui comprime par le dessous dynamiquement la bronze souche lobaire et qui est à l'origine de son collapsus dynamique par ailleurs on visualise une opacification alvéolaire au pourtour de la zone périhilaire c'est donc un cliché radiographique caractéristique d'une insuffisance cardiaque congestive liée probablement à une insuffisance cardiaque congestive gauche soit une maladie bifuratoire dégénérative mitrale en priorité ou un autre type de cardiopathie et encore une fois ici le bilan endoscopique n'est pas celui qu'on imagine en priorité et pour les atteintes extra-parochémateuses en dernier lieu on a les atteintes médiastinales qui sont également simples à mettre en évidence à la radiographie thoracique avec des opacifications tissulaires dans le médiastin qui vont se superposer avec le parenchyme pulmonaire et qui constituent également des contre-indications formelles à la poursuite via une exploration endoscopique parce qu'ici on va devoir envisager de comprendre la nature de cette masse soit via des cytoponctions transthoraciques sous contrôle échographique pour analyse cytologique soit par un scanner qui va délimiter les bordures et on va laisser envisager une prise en charge opératoire et puis les anomalies extratoraciques c'est essentiellement les anomalies abdominales rachidiennes et scapulohumérales donc le résumé à ce stade c'est que la radiographie thoracique elle est incontournable dans notre démarche on se rend compte que si on est face à une toux forte la présence possiblement d'une dyspnée obstructive on va donc chercher d'emblée à identifier les voies respiratoires supérieures comme étant à l'origine du problème on va imaginer l'exploration des causes obstructives notamment fixes et dynamiques et éventuellement les causes inflammatoires pour imaginer réaliser ensuite d'autres examens on va devoir exclure une atteinte extra-pulmonaire notamment en priorité une atteinte cardiovasculaire et quoi qu'il en soit les atteintes parenchymateuses profondes médiastinales et pleurables lors de tout faible sont celles qui vont être à envisager en priorité et qui dans les fondements vont faire que l'endoscopie ne va pas s'inscrire dans ce contexte ce que vous voyez inscrit en rouge c'est finalement les situations dans lesquelles on n'est pas amené à envisager un bilan endoscopique en priorité donc quand on parlait de l'examen c'était important de se rappeler dans quel contexte on va le faire sinon on va faire plusieurs endoscopies sans les indiquer correctement et finalement être un petit peu déçu de nos résultats donc maintenant on va passer à des cas cliniques sous forme de quiz l'objectif en fait c'est de parler un petit peu des radios et des cas qu'on va aborder ensemble et puis de voir vos réactions à ces sollicitations donc on commence avec Vladimir un nom à la mode c'est un sacré de Birmanie de 6 ans qui vient à l'intérieur strictement qui est vacciné qui est vermifugé et voici Vladimir j'espère que la vidéo diffuse bien qu'il n'y a pas de délai de visualisation ni de bug c'est peut-être un petit peu long par rapport à ce que vous avez à l'écran j'imagine mais on a quand même une petite idée de ce qui lui arrive en cette vidéo je pourrais la rendre accessible au besoin donc c'est un chat effectivement qui a une toux qu'on va caractériser ensemble et voici la radiographie pulmonaire donc je vous laisse la regarder un tout petit instant parce que l'objet il va exister une question ou des questions au sujet de cette radiographie donc demandez-vous ce que vous voyez si vous suivez les bronches ce qui se passe dans le parenchyme ce qui se passe au regard notamment des silhouettes cardiovasculaires et des bordures d'air pragmatiques et dans quelques secondes je pose ma question alors voici la question quelles opacifications sont visibles sur cette radiographie a une opacification interstitielle structurée isolée b une opacification des opacifications interstitielles non structurées et bronchiques diffuses c des opacifications interstitielles structurées et bronchiques diffuses Petit D, une opacification bronchique diffuse isolée. Si pendant le quiz, les questions arrivent, parfait. Je voulais essayer de voir si je pouvais mettre la radio en même temps, mais je ne pense pas du coup parce que vous allez voir. Donc là, je laisse le quiz en route, je ne touche à rien. Alors moi, je ne suis pas en maîtrise du quiz, je peux juste voir un petit peu les tendances, mais je n'ai pas l'impression que les réponses se valident. Alors, vous pouvez les voir, vous pouvez voir les sondages. En tout cas, il fallait différentes réponses arrivées, mais vous n'avez pas à l'écran, effectivement, peut-être en pleine… OK. Voilà. Donc là, on a essentiellement deux types de réponses qui dominent. Voilà. Donc, la réponse B, la réponse C. Voilà. Alors, du coup, à chaque fois que ça apparaît, ça, j'ai mon écran qui me fait des petites misères. En sachant que la réponse B est celle qui a, effectivement, remporté le plus de suffrages. Et effectivement, on a une accumulation de deux opacifications interstitielles et, je répète bien, non structurées et bronchiques diffuses. On va regarder ça. Non structuré, c'est parce qu'en fait, sur ce char, on a un voile radio-opaque diffus et on a une zone où on visualise bien le trajet des bronches avec des parois épaissis. Ici, ici, là, là. Par contre, on n'a pas de zone interstitielle nodulaire. Sur l'ensemble du champ pulmonaire, on a un petit voile grisé. Bien entendu, on a des petites zones qui semblent un petit peu se démarquer, notamment ici également. Mais ces zones-là sont des zones équivoques. En tout cas, elles pourraient presque correspondre, à un moment donné, dans l'évolution de la pathologie, à une des zones d'opacification alvéolaire, débutante, notamment si cette zone-là était attenante à la silhouette cardiaque. Peut-être qu'on pourrait se poser la question. Mais on n'est pas sur de la structure nodulaire ici. On est vraiment sur un voile complet. Le parenchyme pulmonaire de ce chat doit forcément être beaucoup plus radiotransparent. C'est logique. Ensuite, à quelle localisation ces opacifications ? Donc, interstitiel non structuré et bronchique diffuse, sont-elles associées ? Petit a, bronche, alvéole et interstitium. Petit b, bronche et interstitium. Petit c, bronche toute seule. Petit d, interstitium tout seul. Donc, on a effectivement, encore une fois, des tendances claires avec la sélection de la réponse B, principalement, et quelques personnes qui évoquent la réponse A, sachant que de très rares ont évoqué la réponse B. Et donc, à ce stade-là, je ne vais pas avancer ça, c'est effectivement bronche, alvéole et interstitium. Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes derrière leur écran qui se disent « mais ça ne va pas, on a fait de la sébiologie juste avant radiographique et on ne nous a pas dit les choses comme ça ». L'idée, c'est que si les bronches sont denses, si l'espace interstitiel est radio-opaque, même en partie discrètement, par contiguïté, les alvéoles sont forcément touchées par le phénomène qui existe parce que les alvéoles, c'est le point de liaison entre les deux zones. On est sur un continuum pathogénique qui entraîne une inflammation des parois bronchiques et qui entraîne un engagement de l'interstitium. Puisqu'au milieu, il y a l'espace alvéolaire, c'est logique que ces alvéoles soient le siège d'un début de problématique « inflammation », « œdème », « affection », « hémorragie » qui du coup a pour conséquence le fait qu'elles sont touchées. Par contre, dès que les alvéoles sont vraiment très touchées, on change, on passe à l'opacification alvéolaire. À ce moment-là, on va avoir effectivement une diffusion qui va évoluer vers vraiment l'atteinte alvéolaire majoritaire. On conclura également qu'à ce moment-là, l'interstitium est nécessairement touché et les bronches, on ne saura pas dire tant qu'on n'a pas une opacification bronchique marquée. Et la conclusion de ça, c'est qu'on raisonne toujours aussi d'un point de vue anatomique quand même et tissulaire et non pas que radiographiquement pour être très limitant dans les conclusions qu'on va imaginer. À l'inverse, si on avait une opacification interstitielle non structurée isolée sans que les bronches soient touchées de manière contemporaine, on pourrait imaginer effectivement une atteinte de l'interstitium isolée en imaginant que les alvéoles, on ne détient pas la preuve qu'elles puissent être touchées. À ce sujet, s'il y a des questions, on pourra de toute manière revenir dessus. Ensuite, quels examens peut-on alors indiquer face à une atteinte bronchique diffuse interstitielle non structurée et la suspicion d'une atteinte de l'espace bronchique, alvéolaire et interstitiel ? Petit a, un scanner thoracique plus ou moins un lavage bronco-alvéolaire. Petit 2, un scanner thoracique plus ou moins une trachobronchoscopie plus ou moins un LBA. Petit c, une trachobronchoscopie avec LBA. Petit d, un lavage bronco-alvéolaire seul. Donc là, il faut raisonner au plus logique sur une atteinte bronchique, alvéolaire et interstitielle non structurée. Les enseignements que vous nous donnez les examens. Vous êtes une bonne majorité, 62%, à voter pour la réponse C. Là où après, il y a presque une écurie-partition entre la A, la B et la D. Alors, on va aussi raisonner pour essayer de commenter finalement pourquoi la réponse choisie n'est pas la bonne. Donc en fait, on avait deux réponses possibles, la réponse C et la réponse D. En fait, à ce stade, avec la radiographie thoracique, on a quand même le témoignage d'une atteinte facile à appréhender, notamment par le biais de l'entrée dans les voies respiratoires, que ce soit avec ou sans abord visuel. On va aller voir nos bronches, c'est quand même des zones assez accessibles, chez un chien, chez un chien. Et on va aller échantillonner. Qu'il s'agisse d'un échantillonnage qui soit peu spécifique en termes de localisation ou très précis sous contrôle endoscopique, le résultat sera sensiblement le même dans le cas des figures présentes. Pourquoi ? L'opacification interstitielle, qui est donc la confirmation d'un processus inflammatoire qui est diffus, est localisé dans l'ensemble des champs pulmonaires chez ce chat. Il en est de même pour l'opacification bronchique. Elle est diffuse. À partir du moment où ces deux-là sont localisés sans zone préférentielle, si je rentre avec une sonde à l'aveugle et que je vais à n'importe quel endroit en essayant d'échantillonner, j'ai à peu près des chances équivalentes de récolter quelque chose qui va me traduire le processus en cours et me témoigner de son origine. Bien entendu, utiliser l'abort tracobronchoscopique, c'est très logique pour voir l'aspect du larynx, de la trachée, de la carène et les bronches, mais ça reste quelque chose qui peut ne pas être réalisé, notamment pour des raisons financières. Et pourquoi pas le scanner ? C'est surtout ça qui va être intéressant. Le scanner va nous aider à évaluer en priorité les structures extratoraciques, les structures extra-parenchymateuses, donc médiastinales, pleurales si on a un doute sur une attente pleurale qui n'est pas dans l'épanchement et qui est une contre-indication majeure à l'anesthésie générale dans ce cadre, et des attentes éventuellement très spécifiques du parenchyme pulmonaire, mais qui concernent strictement le parenchyme et qui deviennent, que ce soit l'imagerie endoscopique ou en termes de prélèvement, inaccessibles par voie respiratoire, pour lesquelles finalement la trachobronchoscopie et le LBA ne nous aideront pas. Je prends l'exemple d'une tumeur pulmonaire localisée à une extrémité d'un lobe pulmonaire, d'un abcès lobaire ou d'une masse médiastinale. Faire une trachobronchoscopie n'a pas de logique évidente. Pour la procédure technique, parce que j'imaginais au départ revenir sur ce cas et puis reparler un petit peu de la façon dont on s'y prend, je vous renverrai volontiers à la projection qu'on avait faite à l'été dernier au sujet justement de l'indication de la réalisation et de l'interprétation de la trachobronchoscopie et du lavage broncho-alvéolaire, parce qu'en fait j'ai repris avec précision l'ensemble de la procédure et sur l'ensemble de la vidéo, on y consacre 4-5 minutes et finalement je trouvais ça redondant de le reprendre aujourd'hui. Chez notre petit chat, voici ce qu'on trouve. Alors ici, en décrivant les images, on a une hyperhémie prononcée à marquer de l'ensemble de la muqueuse de la trachée, associée à une vascularisation très proéminente, la vascularisation de la muqueuse est très riche, on a vraiment une vascularisation importante, et la présence de mucus en portions d'éclives, dans les deux zones qu'on observe, des sécrétions qui sont mucoïdes, peut-être muco-purulences, mais en tout cas d'aspect mucoïdes initialement. Donc on confirme la présence d'un processus inflammatoire et d'un processus visiblement productif. Donc à ce moment-là, la vage muco-alvaire est effectivement indiqué, et on s'intéresse ensuite à la façon dont on l'interprète. Alors, je vous donne ces données-là parce que mine de rien, ça reste important, les cytologistes font ce travail pour nous, mais finalement il faut avoir un esprit critique, notamment quand on a des chats qu'on reçoit, qui ont déjà reçu des corticoïdes, par exemple, dans le cadre d'un asthme. On va parler d'asthme dès lors qu'il y a plus de 20% de granulocytes et osinophiles dans notre comptage cellulaire, et que le comptage en polynucléaire neutrophile est normal. On parlera d'asthme sinon si, globalement, on a plus de 50% de granulocytes et osinophiles, indépendamment de la valeur des polynucléaires neutrophiles et des autres lignées cellulaires. Ça veut dire que la condition pour dépasser 20%, c'est que par contre les granulocytes neutrophiles ne soient pas augmentés. On parlera à l'inverse de bronchite chronique quand les neutrophiles représentent soit plus de 7% du comptage en cellulaire en préservant une population osinophilique normale, ou alors, de la même manière que pour l'asthme, lorsqu'il y a plus de 50% de granulocytes neutrophiles. Attention, d'un point de vue de la phénotypie, d'un point de vue des anomalies radiographiques, et, globalement, de la réponse au traitement. On est sur des choses très proches, ce qui signifie que c'est très important de les caractériser pour en déterminer l'origine immunoallergique, parasitaire, irritative, et pour pouvoir imaginer aussi donner des réponses claires aux propriétaires quant aux diagnostics et aux pronostics associés. Ensuite, on peut également parler d'asthme lorsqu'il y a plus de 17% de granulocytes et osinophiles en termes de cellularité, indépendamment du comptage cellulaire des autres lignées. Ça, c'est d'autres données qui l'ont souligné. Et pareil pour la bronchite chronique, notamment chez le chien. On parlera de bronchite chronique quand il y a plus de 7% de granulocytes neutrophiles et les osinophiles restent normaux. Et on a ensuite des cas équivoques. Soit des cas équivoques parce qu'ils sont réellement équivoques, ils associent les deux en termes de comptage cellulaire, on cumule des anomalies des deux lignées qu'on ne sait pas trop caser. Soit parce que ce sont des gens qui ont eu des traitements chroniques entrepris par nous-mêmes, par des confrères, et qui nous sont présentés pour un examen endoscopique alors que les traitements sont en place depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça perturbe les comptages, fort logiquement, parce que ça module le type inflammatoire prédominant. Soit parce que la maladie elle-même est équivoque à ce stade évolutif. Donc, on parle maintenant d'un deuxième cas. Ernesto, c'est un york cher terrier qui présente une toux forte, pardon, une toux forte, sèche, quinteuse et non productive, qui ne présente pas l'atteinte de l'état général. Le petit garçon, je vais essayer de lancer sa vidéo. Si elle fonctionne, je l'espère. Alors, le son est très important. Et on n'entend pas justement le son de la vidéo. Il est à fond chez moi. C'est étrange. Alors, je vous la remettrai en diffusion dans ce cas-là pour ceux qui veulent aller la voir, mais c'est un chien qui tousse de manière incohécible et qui expectore en fin de quinte et qui en fait crache des mucosités qui rigurgitent quasiment. On le voit là maintenant. Il ouvre la bouche, voilà. Donc, Ernesto, je vais vous demander quelle proposition est fausse le concernant. Une toux forte réfère à une atteinte des voies respiratoires supérieures. Le caractère non productif n'apporte pas d'indication majeure quant à l'origine anatomique de la toux. Une toux cardiogénique peut être forte. Une toux forte réfère à une atteinte des voies respiratoires profondes. Trois sont justes et une est fausse. Alors, dans les tendances, effectivement, vous êtes très bons parce que vous avez quasiment tous trouvé la réponse fausse. C'est effectivement la dernière. Une toux forte réfère à une atteinte des voies respiratoires profondes. On l'a dit tout à l'heure dans la sémiologie, on est plutôt sur des voies respiratoires supérieures. Donc, la réponse A est vraie et puis les deux suivantes également. Voici la radiographie d'Ernesto. Au profil radiographique, je vous confirme qu'on visualise bien une réduction de la lumière trachéale en regard de l'entrée du thorax qui correspond soit à une redondance de la membrane trachéale dorsale soit à la présence du trachéomalassie d'une atteinte possiblement dynamique. Et j'ai juste repris un autre cliché radiographique parce qu'on pensait une atteinte également oropharagée ou mesopharagée. Donc, voici l'endoscopie d'Ernesto. En fait, durant son endoscopie, il déclenche même des quintes de tout. Et en fait, on va voir effectivement de manière dynamique la zone dorsale de la paroi trachéale qui va en fait se collaber. Et pareil pour les bronches. Au niveau des bronches souches l'aubert, on a un collapsus qui est subtotal, qui est même total sous certains aspects et qui est très marqué et qui explique à la fois l'atout mais aussi les atteintes respiratoires contemporaines. Donc, chez Ernesto, on a bien un collapsus dynamique des vents respiratoires supérieurs à la fois trachéale et bronchique. Le plus important de souligner le collapsus bronchique, c'est parce que cette situation clinique est un peu plus complexe quand on a cette complication tout simplement parce que la prise en charge est dédiée. On ne peut pas imaginer juste certains médicaments ou la pose d'une prothèse endoluminale, un stent. Ça va beaucoup plus loin. On aura peut-être l'occasion d'en parler si certains sont curieux et que la demande en est formulée à l'occasion d'un prochain webinaire. Et je vous présente rapidement Django. Django, c'est un chien braque qui présente une toux forte, productive et également une dysmé, une fatigabilité. Ces radiographies sont les suivantes. La projection radiographique latérale nous montre pas mal de choses. Je vous laisse l'observer et puis ensuite, on va pouvoir en discuter un peu ensemble. À ce stade, je vais vous demander également quelle proposition est fausse ? Petit A, il présente une opacification bronchique diffuse. Petit B, il présente une opacification alvéolaire focalement. Petit C, il présente une opacification interstitiale non structurée. Petit D, il présente une atteinte médiastinale crâniale. La question va apparaître et je voulais replacer la radio mais je pense que ce ne sera pas possible pour vous de la revoir ce qui est peut-être intéressant de regarder en même temps pour pouvoir répondre. Et effectivement, vous avez été 74% à répondre la réponse D parce qu'effectivement, Jean-Gauch, je vous remontre, il y a pas mal de choses. Toutes les autres opacifications sont présentes, interstitialement structurées, bronchique diffuse mais pas la médiastinale crâniale. Et donc, on va avancer. Voici la trachéobronchoscopie. Donc là, c'est très, très chargé. C'est un cas vraiment caricatural. On voit de l'inflammation avec de l'hypérémie et des érosions. On voit une irrégularité majeure de l'ensemble de la paroi trachéale déjà mais également des parois bronchiques avec la présence de petits nodules enchâssés dans la muqueuse qui sont blanchâtres mais également la présence de muqueuse verdâtre en très grande quantité. Vous le voyez bien. Et on va voir apparaître à certains endroits et je pense que je dois avoir des photos après qui vous le montrent. Deux choses. Donc là, un aspect parfois crânelé des bronches un petit peu en relief et puis à ce stade même des vrais nodules qui vont être caricaturaux. Et donc là, c'est le moment où on est en train d'effectuer le lavage broncholodolaire. On a ainsi du liquide à travers le cadre d'opérateur et on le réaspire dans le but de l'envoyer comme vous le voyez ici, on le réaspire dans le but de l'envoyer en analyse cytologique et bactériologique. Et j'espère avoir les photos juste après. Voici les photos. Donc, on est en présence, ce n'est pas un oesophage, d'une paroi totalement remaniée avec des accumulations de mucus. Voici donc les images qu'on retient de l'endoscopie de Django. Elles sont effectivement très impressionnantes. Donc, on conclut à la présence d'une bronchopneumopathie oesynophilique primitive ici à la cytologie. La coposcopie de Berman est négative, on n'a pas de larves de nématodes au lavage bronchoalveolaire. Donc, chez lui, on est parti sur finalement la prise en charge d'une bronchopneumopathie oesynophilique, possiblement compliquée même si la bactériologie était négative. et on l'a mis donc sous corticothérapie. Bien entendu, les plans thérapeutiques sont l'objet d'un autre questionnement et puis d'une autre thématique. Et je serais ravi, bien sûr, de pouvoir revenir dessus avec vous, soit maintenant, soit à l'occasion d'un futur échange. En conclusion, donc, la toux chronique, il faut toujours être préparé à bien comprendre son historique pour appliquer la sémiologie que je vous ai présentée au début du diaporama. Il faut aussi être en mesure d'entreprendre les examens de première ligne que sont la radiographie thoracique et ensuite se rappeler quand même du rôle et des limites de l'endoscopie respiratoire ainsi que du LBA. Je vous remercie pour votre attention et à disposition pour toutes questions. Merci Tarek pour votre présentation et tous vos quiz qui ont visiblement rencontré un vif succès auprès de nos participants. Donc, effectivement, si vous avez des questions, eh bien, pas de souci, on est à votre disposition pour y répondre. J'en profite juste pour revenir sur une suggestion du docteur Bouzoura quant à un prochain webinaire. Je vous invite à, si vous avez justement des idées ou des suggestions, vous souhaitez en savoir plus sur une thématique en particulier, n'hésitez pas à le préciser à l'issue de ce webinaire. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure puisque je ne vois pas de questions arriver. Je vais juste reprendre la main, du coup, rapidement, pour vous remercier encore une fois à toutes et à tous de nous avoir retrouvés aujourd'hui pour parler endoscopie. On se retrouve donc pour une prochaine session fin septembre. Et en attendant, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, ce webinaire sera disponible très bientôt en replay. Vous pourrez le découvrir en intégralité. Et si vous avez des questions sur nos matériels, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, www.manomédical.com. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Voilà, en attendant, merci, Dr Bouzorah, de votre intervention. Avec plaisir. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada